qui a encore quelques mètres d'avance, c'est Denis Fautier, la chute de Denis Anjou, le pilote Tech 3, ah c'est dommage encore une fois pour Denis Anjou, le turc qui pouvait se battre pour la victoire, qui était parti de la pole position, Denis Anjou, on va revoir bien sûr cette chute, mais c'est terrible pour Denis Anjou, une fois de plus il ne pourra pas se battre pour la victoire, il s'est battu souvent pour la victoire, une fois de plus il ne pourra pas en tout cas l'obtenir. On va revoir, il y a peut-être eu un contact avec Tatsuki Suzuki à l'intérieur dans le premier virage, et c'est la chute là, il ne peut rien faire, mais c'est un fait de course, c'est ça la Moto3, on est au coude à coude les uns les autres, il a élargi un petit peu la trajectoire, Tatsuki Suzuki il en a profité, et au moment où Denis Anjou essayait de revenir pour trouver sa direction de Corsi, ah c'est Denis Fautier, Denis Fautier qui est tombé, Denis Fautier était le leader de cette course, et à son tour, il est tombé Denis Fautier, on est dans le box bien sûr de son équipe, de l'équipe Léopard, après la désillusion du boxe Tech 3, c'est ça, et Carlos Tataille également, qui est dans les graviers maintenant. Incroyable fait de course là, en un tour on a perdu deux pilotes qui animaient les devants de cette course. Qu'est-ce qui s'est passé, il avait cette avance Denis Fautier, regardez comme il avait pris de l'avance, il a fait un gros high side, un énorme high side à la sortie de Sabelli, et la moto qui est revenue traverser la piste, c'était dangereux, c'était très très dangereux, et John McPhee qui est à terre également, Petito Fernandez, C'est Daniel Olgado. On revoit, dans le virage 12, il monte dessus, c'est John McPhee qui a chuté, et Daniel Olgado qui est venu percuter la moto du pilote écossais, qui revient de blessure en plus, il n'avait pas besoin de ça, John McPhee, image impressionnante. Sous-titrage ST' 501